Ce n'est pas les gens les plus riches qui sont spécifiquement les plus généreux, les frères. Il y a des gens qui sont pauvres, mais ils sont prêts à sacrifier tout ce qu'ils ont pour plaire à Allah Ta'ala. Comme cette histoire de ce compagnon dont Allah a parlé dans le Qur'an. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans la mosquée, il a demandé « Qui est prêt à accueillir mon invité ? » Tellement ils étaient pauvres, ils ne pouvaient pas, ils n'avaient pas de quoi l'accueillir à la mosquée. Ils n'avaient pas. Il fallait que quelqu'un se désigne pour pouvoir le nourrir. Alors, voilà ce compagnon qui l'a accueilli chez lui. Il est rentré voir son épouse, il lui a demandé « Qu'est-ce qu'il y a ? » Elle a dit « Il n'y a que la nourriture des enfants, on n'a rien d'autre. » Alors, il a dit « Va les coucher, débrouille-toi pour les coucher, qu'ils dorment sans manger. » Elle a sacrifié la nourriture de ses enfants. Et ils ont invité cet invité et ils ont éteint les lumières. Et ils ont fait mine de manger. Mais il n'y avait pas assez, il n'y avait assez que pour une personne en vrai. Que pour l'invité ou un peu plus. Et ils l'ont laissé manger correctement, eux, ils n'ont pas mangé. Et ni leurs enfants, ils n'ont mangé. Le lendemain, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à cette personne « Allah, il s'est étonné de la manière dont tu as accueilli ton invité. » Et Allah ta'ala, il parle d'eux dans le Coran. Il devance les autres sur eux-mêmes alors qu'ils en ont eux-mêmes un grand besoin. Comment les compagnons, l'on dirait « Anoumi » ils étaient, comment ils se sacrifiaient les uns pour les autres. Il y a des livres et des livres sur ça et des hadiths authentiques et des récits authentiques sur ça. C'est ça qui a fait d'eux des hommes. Ils n'avaient pas peur de la pauvreté. Ils avaient une confiance totale en la promesse d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, sallallahu alayhi wa sallam, on a beaucoup plus de moyens qu'à leur époque. On vit tous dans le luxe. Tu prends un des plus pauvres qui existe sur cette terre aujourd'hui, par rapport à l'époque des compagnons, c'est quelqu'un qui est bien. Quoique il y a bien quelques pays qui sont, sallallahu alayhi wa sallam, vraiment très pauvres. Même encore à cette époque. Et ça, c'est une honte, quand on voit le gaspillage qu'on fait, l'opulence d'argent et de biens. On veut perdre du poids tellement on mange. Vous imaginez ? Maintenant, le souci de tout le monde, c'est comment je vais me freiner, je ne vais pas trop manger. Alors qu'il y a des gens qui ne trouvent pas de quoi manger une journée. Non. C'est une honte, c'est une honte, c'est une honte, c'est une honte. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.